Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une perchaude vraiment de taille intéressante ici. Par curiosité, la plus grosse que tu as entendu parler ici, c'est quoi? Personnellement, moi, j'ai pris 15 pouces et demi, mais j'ai quelqu'un de mes amis connaissant qui a pris 16 pouces et quart. Incroyable, incroyable. Mais là, Marc-André, on le dit-tu, le nom du lac ou non? Écoute... Le lac Groseille, le lac Orteille. Le lac Groseille et Orteille. Maintenant, tout ça ensemble, ça donne un lac. Blague à part, on en avait déjà discuté avant. Marc-André est à l'aise de le dire, c'est le lac Gobeille. On est sur le bord de la 138. Quelle municipalité, ici? Bien, en fait, on est officiellement dans le territoire de la municipalité de l'Hébergeron. OK. Mais c'est vraiment un point central, parce qu'on est à 5 minutes de Bergeron, mais on est à 15 minutes de Tadoussac, à 15 minutes de Serré-Cœur, puis à 15 minutes des Esquimains. Fait que c'est vraiment dans le milieu de ce qu'on appelle ici, dans notre région, le secteur Bisse. Pour Bergeron, Esquimains, Serré-Cœur, Tadoussac, on est en plein cœur du secteur Bisse quand on est au lac Gobeille. Effectivement, Marc-André, on a fait à peu près 15 minutes pour s'en venir ici ce matin. Tu m'as fait découvrir un endroit incroyable. Parle-nous de ce site-là pour l'hébergement dans le coin des Spites. Bien, exact, c'est ça. On a eu la chance d'avoir la collaboration de Vacances et Spites, dans le fond, qui nous ont chaleureusement accueillis dans le condo. Ça s'appelle les condos Natakam. Il n'y a pas juste les condos. Dans les environs, il y a aussi des supports de Beauchalet. Mais les condos Natakam, c'est un site d'exception. Les condos sont construits en bordure du fleuve Saint-Laurent, à proximité. À un point tel que l'été, quand il fait beau, puis qu'on est dans la période des baleines, on aperçoit les baleines directement devant le condo. C'est un endroit où il y a beaucoup d'eau, donc les baleines viennent tout près du bord. Été comme hiver, le paysage est splendide. On a des levées de soleil à couper le souffle, parce qu'évidemment qu'on est face à l'est, donc on a les levées de soleil le matin. C'est complètement incroyable. Puis honnêtement, pour la qualité d'hébergement, pour l'emplacement, le site, tout ce qui vient avec, parce qu'il y a un million de services aux alentours de Vacances et Spites. On est allé voir les bureaux, le kiosque d'information est aussi une boutique souvenir d'artisanat, de trucs qui sont faits par la communauté là-bas. Bref, ça pour dire, c'est que le prix est super abordable pour la qualité, puis tout ce qu'on a comme service là-bas, c'est vraiment de toute beauté. Oui, oui. Puis tu as parlé du lever de soleil, on l'a vu ce matin, les couleurs splendides sur le fleuve. Puis quand tu arrives là, c'est tellement beau que tu as juste le goût de t'asseoir devant le fleuve, puis de regarder, d'être là assis, puis de juste regarder, regarder, regarder encore. Alors, le condo lui-même, c'est propre, c'est bien aménagé, tout est sur la coche, puis la distance qu'on est de l'eau. Ben oui, tout à fait. Bref. Puis en période estivale, quand je disais que Vacances et Spites offrait un paquet d'autres possibilités d'hébergement en bordure du fleuve, très près d'ici, mais à ma fois, même pas un demi-kilomètre, un kilomètre, je vais dire un kilomètre, mais c'est moins qu'un kilomètre d'ici, on se retrouve à être à l'accueil de la pauvrerie de la Kajumi, qui appartient aussi à Esipite, où là, il y a des chalets en location à la journée, pendant l'été, autant en forêt qu'en bordure de plus proche de la route, dans le fond. Ils ont toutes sortes d'hébergements où il y a quelqu'un qui va, par exemple, ou un chalet-là pendant l'été avec la famille, il peut venir pêcher l'été une journée sur le lac Gobeille. Nous, on a utilisé la rampe de mise à l'eau publique, qui est toute neuve, qui a tout été refaite, qui est gratuite pendant la période hivernale, mais évidemment que la rampe de mise à l'eau est accessible l'été pour les pêcheurs l'été. Il y a un paquet de possibilités pour héberger dans les environs du lac où on est présentement. Ça peut être intéressant pour des gens, mettons, qui restent à moins de deux heures d'ici, ça inclut Saguenay et tout ça, la Haute-Côte-Nord, de venir pêcher ici, mais en même temps, des gens qui viennent d'un peu plus loin, qui viennent dans la région, pour toutes sortes de raisons, peuvent faire un arrêt ici. On pourrait venir à pied à partir de la route, ou comme nous, on a fait, on s'est stationnés où il y avait un grand stationnement, on se rend en motoneige jusqu'ici. Je vais faire une genre de petite parenthèse avec ça. Les gens qui sont de l'extérieur, comparativement à des endroits ou des places qu'on a déjà vécu, des situations un peu plus désagréables, je vais dire ça comme ça. Ici, c'est un lac public, puis les gens vont être contents de vous voir parce que les gens de la Côte-Nord, ce n'est pas des gens qui pêchent beaucoup, beaucoup la perche chaude. Puis pourtant, il y a plusieurs lacs où il y a de la perche chaude. Plusieurs lacs comme le lac Gobeil, qui est à, ma foi, on entend les voitures passer, on les voit passer, on est près de la route 138. Puis on l'a vu aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu nous voir. Puis « Hey, vous êtes venus de où? » Puis tu sais, il était certain qu'on ne venait pas du coin parce qu'il y a tellement peu de gens qui viennent d'ici qui pêchent la perche chaude parce que, bizarrement, pour la majorité des gens de ma région, la perche chaude, c'est une espèce indésirable parce qu'ici, la perche chaude, ce n'est pas une espèce qui est indigène. Ça a été introduit dans le passé. Les gens ici, c'est des pêcheurs de mouchetés, très peu pêchent la perche chaude. Puis pour eux autres, quand ils rentrent de la perche chaude dans un lac, évidemment, la perche chaude prend le dessus. Puis il y a de moins en moins de mouchetés puis les années avancent. Ça fait que c'est ça ma parenthèse par rapport à ça. OK. Intéressant. Tant mieux pour ceux qui ont le goût de faire de la perche chaude à quelque part. Oui. Puis chose importante à mentionner, ici, on n'a pas le droit aux poissons à pas morts. Exact. Les gens qui viennent du sud du Québec sont habitués à ça, on ne peut pas. Mais on voit que le verre de terre peut nous donner un coup de main. Puis quand le poisson est actif, même pas besoin de verre de terre. C'est exactement ça. Puis l'autre point de règlement, cinq lignes par pêcheur. Oui, au moment de tourner la capsule, on a cinq. Au 31 mars. Exact. Mais ici, on pourrait continuer de pêcher dans le reste du mois d'avril, par exemple, mais une ligne par pêcheur, on tombe dans la réglementation d'été. Exactement. Là, je vais sortir un mot qui n'existe sûrement pas dans le dictionnaire, mais nous, c'est une activité ou une tradition familiale. C'est une activité pâquiale. Je te confirme que ça n'existe pas. OK, c'est bon. Ça fait que c'est une activité qu'on venait faire en famille régulièrement sur le lac Gobeil. On venait pêcher pendant la fin de semaine de Pâques. Évidemment qu'il y a des années où Pâques se retrouve à être très tard. Là, ça prend un hiver où il y a eu beaucoup de froid pour qu'il y ait suffisamment de glace. Cette année, Pâques est tôt, puis il y a peu de glace, mais je pense qu'on va quand même pouvoir venir répéter la tradition. Mais c'est particulier. Ici, comme je le disais, il n'y a pas de période de fermeture. De la perche chaude, il y en a dans le lac plein, plein, plein. Un exemple que je peux donner, c'est que si vous venez ici pendant l'été puis que vous allez à la plage parce qu'il y a une plage, si vous allez sur un quai, peu importe, puis vous mettez les orteils dans l'eau puis vous brossez un peu les orteils, ça vient vous voir à coup de dizaines de petites perches chaudes de cette longueur-là. Évidemment que pour les pêcheurs sportifs, ce n'est pas ça qu'on recherche, mais il y a aussi de la grosse perche. OK, OK. Bien, génial. Donc, un lac public à connaître en Haute-Côte-Nord pour venir s'amuser à la perche chaude. Sous-titrage Société Radio-Canada